Bonjour à toi chers spectateurs, Leto de Kirill Serebrennikov, c'est un film qui m'intriguait en fait. Je ne sais pas si vous aviez remarqué mais j'avais vaguement glissé un petit extrait de la bande-annonce du film dans ma vidéo sur le rock et le cinéma. Et ça faisait un petit moment que j'avais vaguement entendu parler du film à Cannes, il n'a pas forcément eu un plus gros succès que ça. Même si tout le monde était unanime pour dire que c'était un très bon film. Étrangement, il y avait peu de critiques qui voulaient le mettre en avant comme étant l'oeuvre à retenir de ce festival. Il y a vaguement le Figaro qui a dit « Waouh c'est trop bien, les in-rock aussi » mais la plupart du temps c'était genre « Ah c'est vachement bien, mais qu'est-ce que ça fout à Cannes ? » Ce que je trouvais un peu bizarre parce que la forme et le geste avaient l'air d'être terriblement proches d'un cinéma d'auteur très simple. Le résumé pour faire simple, lorsque Mike, jeune musicien et chanteur d'un groupe de rock indépendant du RSS, va faire la connaissance de Victor sur le bord d'une plage, le rocker ignore qu'il vient de rencontrer son alter ego et ne se doute pas de l'aventure musicale qu'ils vont vivre ensemble. J'aime beaucoup le film de Serebrennikov. Je trouve que c'est une oeuvre qui est extrêmement pop, très énergique. On n'a pas l'habitude de voir une oeuvre comme ça. Pour moi c'est vraiment une oeuvre hybride, dans son sens le plus noble du terme. Dans le sens où c'est à la fois un pur film d'auteur, un film qui est très ancré dans une batterie de code qu'on a l'habitude de voir dans ce style de cinéma. Et pour autant c'est une oeuvre qui se veut très ouverte en termes de public. C'est un film pour les fans de musique, c'est un film pour les cinéphiles, c'est un film pour les spectateurs, tout ce qu'il y a de plus lambda. C'est un biopic en même temps qu'un film très fictionnel. C'est une oeuvre très décalée en même temps qu'un long métrage qui se veut être très direct dans sa démarche. J'ai beaucoup aimé en fait tout simplement le film de Serebrennikov, tout simplement pour la bonne raison que j'aime ce genre de geste cinématographique profondément ancré dans une culture qui cherche à nous faire ressentir des émotions qui sont universelles tout en étant vraiment codifié dans sa démarche. Je l'avais glissé subrepticement au coeur de ma vidéo sur le rock et le cinéma, mais vous aviez pu voir que j'attendais un peu le long métrage qui se pose ici devant nous comme un objet rock et énergique hors norme, une oeuvre qui a clairement fait l'unanimité au dernier festival de Cannes, même s'il n'est reparti avec aucun prix. Mais voilà, c'est ainsi que le long métrage de Serebrennikov se pose devant nous, comme une grande fresque rock sur la rencontre légendaire entre Tsoy et Nomenko, une rencontre que beaucoup de musiciens connaissent, mais que le réalisateur transcende totalement pour en faire un magnifique récit de cinéma, un peu long mais tellement imposant que l'on ne peut que rester fasciné devant une telle maîtrise. En termes d'écriture, c'est basé sur le bouquin de Natalia Domenko et c'est écrit par Lily et Mikael Hidov ainsi que Kili Serebrennikov. On sent qu'à trois, ce qu'ils ont voulu, c'est surtout créer des personnages, des personnages très marquants. Ils ont voulu imprimer quelque chose qui fasse en sorte que plus l'histoire avance, plus les personnages, on les apprécie. Et quand ce n'est pas qu'on doit les apprécier, c'est qu'on doit avoir un profond respect pour eux, pour la manière avec laquelle ils regardent le monde. Ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'il doit y avoir trois, quatre personnages principaux grand max, mais il y a énormément de personnages secondaires qui sont créés par les trois auteurs. On sent qu'ils n'ont pas voulu simplement créer leur récit et véhiculer le message des trois protagonistes principaux. Qui est tout simple, le message de ces trois protagonistes principaux, au-delà de former un triangle amoureux passionnant, c'est la liberté artistique est une chose compliquée aujourd'hui. Peut-on, dans cette URSS, encore être libre de faire ce que l'on veut artistiquement parlant ? Une très belle démarche, très intéressante, très très bien écrite par les trois auteurs. Mais en plus de cela, il y a toutes les petites réflexions qui sont amenées par plein de personnages secondaires, des réflexions autour de l'art, des personnages qui sont très atypiques. J'ai adoré par exemple cette espèce de personnage complètement loufoque qui vient, qui donne son point de vue, à qui il arrive des choses complètement folles. Des fois il meurt, des fois il fait une blague, des fois il se contente simplement de faire le con, mais qui vient constamment rappeler au spectateur la barrière entre la réalité et la fiction. C'est un personnage très intéressant parce qu'en termes d'écriture, c'est comme si tu avais l'auteur du bouquin qui venait constamment se mettre à côté de toi et qui te faisait « ça, ça ne s'est pas passé comme ça, ça non plus, ça non plus ». Et plutôt d'accepter ça et de dire « on va réécrire pour que ça soit réaliste », ils vont dans la fiction, pur et dur, et on a ce personnage un peu décalé qui vient et qui nous rappelle que nous sommes dans de la fiction. C'est un geste cinématographique que je trouve vraiment intéressant et au-delà de ça, c'est un geste d'auteur qui a une vraie importance en termes d'écriture parce que c'est comme si on avait un narrateur tertiaire à l'histoire et qui avait assez de recul pour nous rappeler que le cinéma c'est, oui, un travail de fiction, mais c'est également un travail de réalité. Et il faut savoir quand la réalité prend le pas sur la fiction. Avec l'aide de Lily et Mikhail Hidov, on sent que Serebrennikov a souhaité développer une grande et imposante dramaturgie en même temps que quelque chose de très simple et d'intime, quelque chose qui réussisse à développer une autre idée que simplement une rencontre, mais crée un sentiment fort chez le spectateur. Du coup, plus la dramaturgie et le développement du scénario avancent, plus on a la sensation que les trois auteurs s'attardent sur les moments essentiels et laissent de côté les furetures d'une dramaturgie parfois un peu trop anecdotique, mais parfois terriblement attachante et intense, et c'est cela qui fait la force et la forme de ce récit. En termes de mise en scène, j'ai presque envie de synthétiser toute mon analyse de la mise en scène sur un geste que je trouve vraiment intéressant. Le film est un 2.55, c'est-à-dire que c'est en gros le même type de format que Pig ou Les Confins du Monde cette semaine, pour vous donner un ordre d'idée. Mais c'est un faux 2.55. C'est un scope dans lequel Serebrennikov a choisi de mettre un 2.55, un format vraiment plus en bande, et de se servir de ces très légères bandes noires au-dessus de l'écran pour créer des effets qui, par le moment, vont venir ponctuer simplement l'immersion du spectateur. En fait, ce sont des effets qui vont arriver dans des moments musicaux, où les personnages vont évoluer au sein d'une galerie de personnages qui vont leur chanter quasiment dans la gueule. Et il y a plein d'effets qui sont faits au dessin, comme s'ils ont dessiné autour d'eux, et j'ai trouvé ça génial. Pour moi, ça caractérise toute l'ambition de la mise en scène de Serebrennikov. C'est de faire une œuvre pop. Une œuvre vraiment pop dans le sens où il y a ce mélange d'un noir et blanc qui fait très cinéma d'auteur, et ses dessins, ses traits, ses instants en cahier de parolier qui veut noter quelques petits instants, petits fragments, où il va y avoir une main qui va vaguement se dégager du coin de l'écran et qui va annoter quelques petits trucs sur ce carnet, avec au milieu cette espèce de polaroïde qui va nous montrer les souvenirs de ces personnages. Je trouve que tout le film est dans cet esprit-là, c'est-à-dire constamment dans une envie de contredire l'image que l'on se fait du cinéma d'auteur actuel. C'est-à-dire, c'est un film en noir et blanc, contemplatif, sur des personnages qui réfléchissent. Eh bien non, c'est un film en noir et blanc, contemplatif, sur des personnages qui réfléchissent, mais c'est également une œuvre pop, complètement investie par une envie de graphiste de vouloir créer quelque chose d'énergie, et en plus avec des petits instants en couleur avec un carnet de notes, qui veut nous montrer que voilà, on n'est pas enfermé dans un cinéma d'auteur classique. C'est pop comme mise en scène. C'est vraiment délirant et jouissif, et tout du long, on a cette impression qui se crée rapidement et qui dure de voir une œuvre qui cherche constamment à nous surprendre, à nous emmener, le spectateur, vers des sentiers nouveaux. Des sentiers dont on ignore peut-être l'arrivée, mais où le chemin sera passionnant. Et c'est cela que l'on veut retenir lorsque l'on arrive à la fin de l'œuvre de Serebrennikov. Cette sensation, cette impression géniale, que l'œuvre nous emmène vers un chemin que l'on n'attendait pas forcément, mais que l'on est heureux de découvrir ainsi et d'apprécier, au final, pour ce qu'il est. Soit un tout génial, énergique et totalement jubilatoire. En termes de casting, il n'y a pas forcément beaucoup d'acteurs secondaires qui m'ont marqué, même si je les trouve tous excellents, parce que même s'ils sont présents qu'un tout petit peu à l'écran, ils s'impriment quelque chose dans la tête du spectateur. Je citerai Roman Billick, qui est très bon dans le rôle de Mike. Il a vraiment une très très belle interprétation du personnage. Il s'est resté très énigmatique et en plus il a une gueule de cinoche. Irina Starchenbaum est très 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 bonne dans le rôle de Natasha. Je l'ai trouvé vraiment marquante. Un personnage que j'ai beaucoup aimé, c'est le personnage du punk qui est joué par Alexandre Gorshinine, qui lui a une vraie gueule absolument de punk et joue très très bien avec ça. Il arrive très très bien à rendre son personnage très attachant. Mais pour moi, tous ces acteurs ne valent pas celui qui est pour moi la révélation de ce film. Même si les acteurs que j'ai cités avant sont très bons, il est indéniable que c'est Theo Wu qui s'impose comme l'acteur central de cette grande fresque et qui donne lieu à une interprétation tout simplement parfaite. Au bout du compte, Leto de Kirill Sereblenikov, c'est une très belle oeuvre de cinéma. C'est une oeuvre que je trouve vraiment à la fois fascinante, intrigante, passionnante, énergique, complètement éparses et brouillée dans ses motivations. Mais cette envie de vouloir faire plein de choses de la part du cinéaste russe, ça nous fait tomber amoureux de cette oeuvre. Ça fait qu'on ne reste pas insensible devant cette oeuvre. On ne se dit pas que c'est juste un film qui parle de musique et qui est un peu brouillon dans sa démarche. On se dit que c'est une oeuvre qui parle d'une rencontre entre deux personnages qui ne devaient pas se rencontrer. Ces deux personnages ont marqué la musique russe, la musique rock russe en tout cas, et la new wave russe par la suite. Et en plus, c'est une oeuvre qui visuellement est totalement aboutie dans sa démarche. Rien que pour ça, Leto de Kirill Sereblenikov, je ne peux que vous le conseiller de voir en salle. S'il ne passe pas loin de chez vous, parce que malheureusement, même s'il arrive à s'en sortir un petit peu, ce n'est pas encore assez ça. Mais voilà, si vous avez l'occasion de le voir, je vous le conseille sans la moindre hésitation. A plus !